Bon ben les amis, bienvenue, bon matin, je vous accueille pour la dernière fois dans mon camping-car, la prochaine fois ce sera certainement dans le nouveau. Je ne sais pas si je vais déjà dormir dedans ou alors si je vais d'abord commencer un petit peu aujourd'hui à tout déménager, enfin en tout cas les choses qui ne me servent pas, repasser nuit dans le camping-car et puis passer la seconde dans le nouveau, je ne sais pas encore trop. D'autant plus que Nicolas m'a dit qu'il n'y avait pas énormément de place chez lui, il a pas mal de voitures de stockées, enfin il m'a expliqué un petit peu. En fait il y aurait deux places si on colle les camping-cars, Idriss et Gérard, si on les colle côte à côte, il y a moyen qu'on soit encore assez à plat, mais malheureusement Gérard il faudra le mettre dans l'énorme pente. Donc je ne suis pas sûre de dormir encore dedans ce soir, c'est pour ça que je parle de la dernière nuit. C'est vrai qu'il y a deux jours je vous en parlais avec énormément de nostalgie, de mélancolie alors qu'il était encore en ma possession, mais j'étais vraiment triste de devoir m'en séparer, alors aujourd'hui je ne sais pas pourquoi, je suis dans une autre optique, on va dire depuis hier où je me dis j'ai vraiment hâte maintenant de pouvoir l'avoir entre mes mains, de pouvoir rentrer dedans le premier pas que je vais faire dedans, de pouvoir toucher les meubles, de me l'approprier petit à petit en remettant par exemple mes cartes postales sur les murs, en remettant mes affaires dans ces nouveaux placards. Et je commence vraiment à avoir hâte même si je crois qu'au fond de moi je ne réalise pas trop trop ce qui se passe, et je ne réalise pas du tout que tout ça je ne le verrai plus. C'est fou d'être comme ça quand même, des fois c'est chiant, je vous avoue c'est chiant d'être comme ça, d'être pas minimaliste, enfin je ne suis pas matérialiste, mais en fait je suis genre accrochée aux choses, aux choses qui n'ont pas de vie, enfin pour moi j'ai quand même une vie, mais je veux dire il y en a qui sont attachés à leur père, à leur mère, à moi aussi bien sûr, mais je suis attachée aussi aux objets qui n'ont pas de vie, je ne sais pas dire pourquoi. Bon, quoi qu'il en soit les amis, je vous tiens au courant, il faut que j'appelle l'assurance pour pouvoir assurer ce nouveau véhicule, et puis après je pense qu'aujourd'hui on va peut-être faire les papiers, ça me permettra ensuite de faire la nouvelle carte grise, et voilà, Anani, il est 11h, donc ça veut dire dans 3h on est parti. Toi aussi je flippe un peu, j'espère que ça va aller pour toi, que tu vas bien t'y habituer. Bon là j'étais en train de regarder sur mon PC parce que Nicolas m'a demandé de trouver un petit peu l'historique de tout ce que j'avais fait sur Gérard depuis que je l'avais, et en fait il y a quelques temps, en septembre 2022, j'avais commencé à filmer un petit peu ce qui devait être une vidéo initialement, voilà, c'est ça, c'est réparation, et j'avais énuméré tout ce que j'avais fait sur le camping-car depuis le début, en racontant un petit peu les mauvaises aventures que j'avais pu vivre, et je n'ai jamais sorti cette vidéo, je pensais la sortir d'ici quelques temps, parce que c'était quand même pas mal de boulot, il fallait retrouver des images dans toutes les vidéos, et puis j'ai quand même fait pas mal de trucs dessus, donc forcément c'est très très long. Grâce à ces petites images, je vais pouvoir retrouver dans l'ordre des faits, et bien tout ce que j'ai fait sur le camping-car pour ne rien oublier, ça c'est quand je suis en train de bien recadrer, regarder le boulot que c'est, et oui, voilà, au moins je suis droit, je suis dans l'angle, et de là, voilà, vrai je suis dépitée, bah voilà, ça c'est tout ce qui a pu se passer, c'est je suis dépitée, voilà, mais bon c'est bien heureusement que j'ai fait cette vidéo, même s'il n'est pas sorti, au moins tous ces rushs vont me permettre de savoir un petit peu ce qui a pu être fait. Ça y est, j'ai fini ma petite liste, et à défaut de faire une vidéo qui aurait pu, je pense, être intéressante, on va résumer un peu ensemble ce qui a été fait, donc 2018, septembre l'alternateur, décembre, la pompe à huile, 2019, j'ai eu un décrassage complet de mon réservoir, j'avais travaillé cette année-là, donc je n'avais pas beaucoup roulé, je n'avais pas fait grand chose dessus, ou alors je ne m'en rappelle plus tout simplement, d'autant plus que je ne faisais pas de vidéo à ce moment-là. En 2020, avril, on a changé le commodo, en mai, qu'est-ce que tu fais ? Hein ? Qu'est-ce que tu cherches encore ? Tu es en train de tout casser, tu casses tout, on ne sait pas ce que tu veux. Je cherche à démolir définitivement ce store, maman, j'essaye, ça fait des années, regarde, j'essaye encore, mais en vain. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça, là dehors ? Qu'est-ce que... Un chien ? Ah non, je... Ah, je déteste les chiens ! Au mois de mai, j'avais fait changer les pneus arrière, au mois de juin, biellette de direction, rotule, juillet, on avait fait, souvenez-vous, l'énorme péripétie avec la distribution, j'avais fait changer aussi les pneus avant avec le parallélisme, en novembre, on avait changé le lanterneau, janvier 2021, la culasse, grand épisode aussi, les bougies, ensuite la pompe à gasoil, avril, l'embréage, plus le souffle de cardan, c'était en Espagne ça, 2022, la ligne d'échappement complète, juillet, démarreur, août, pompe à eau, septembre, les quatre courroies, octobre, crémaillère de direction, novembre, silène bloc, deux tirants, et le calorsta. J'ai changé les deux batteries, moteur et auxiliaire, ça je continuerai à le dire, parce qu'il y aura quand même une batterie auxiliaire dans le nouveau véhicule, donc au moins ça permettra un petit peu à Nicolas, lors de l'annonce, de savoir ce qui a été fait, de pouvoir le dire. Ce qui est quand même assez comique, c'est de voir sur la chaîne de Nicolas, donc Zig Family en camping-car, en fait il a fait une vidéo sur le camping-car, il l'a présenté, etc. Véhicule vintage, après imbattable, anti-inflation, tout ça. Et en fait il y a eu un nombre incalculable de commentaires, il y a eu énormément de demandes, donc de commentaires qui disaient, oh il faut le donner à la coccinelle et tout, il faut penser à elle, il faut lui dire, et j'ai reçu un nombre, mais je ne vous dis même pas combien de messages j'ai pu recevoir, même sur ma dernière vidéo, vous savez qu'il parlait un peu de la rouille, j'ai fait des espèces de petites captures écran pour lui montrer, là par exemple, bonjour Annabelle, hier je t'ai mis une annonce de camping-car sur ta dernière vidéo, là tu as vu, coucou, oui je l'ai vu, il a été vite vendu, je joue un petit peu le jeu, voilà, je reste discrète, je n'en parle pas trop, tu viens de rater un camping-car à 4500 euros sur Zig Family, et non je ne l'ai pas raté, et là c'est pareil, j'ai vu que le fils de l'ancien proprio du camping-car en vendait un à 4000, mais je pense que tu n'es pas prête à quitter ton fidèle ami sur roue, salut Annabelle, voie avec Nico de la chaîne Zig Family, beau Citroën C25 à vendre, 4500 euros, ça vaut le coup, là pareil, Annabelle, le Zig Family, enfin je ne vous dis pas le nombre de commentaires que j'ai pu recevoir, alors bon, je laisse plaigner un petit peu le suspense, le doute, en disant, ah oui, ah oui, bah oui, mais il est parti très vite, vous comprenez, je suis arrivée trop tard, mais bon, je ne voudrais pas les spoil quand même, il faut quand même garder un petit peu de suspense, un petit peu de mystère, c'est quand même très drôle dans le sens où je me souviens encore de Nicolas qui me dit, ton prochain camping-car c'est moi qui te le trouve, tu me contactes dès que tu as envie de changer, et puis après je te cherche ça, et je me souviens encore lui avoir dit, oui, mais de toute façon ce ne sera pas de si tôt, parce que Gérard je vais le garder longtemps, je me vois encore prononcer ses paroles, allez, je vous présente un des derniers démarrages de Gérard, c'est le moment de partir, je vais éteindre mes feux, parce que quand je suis arrivée il faisait nuit, et puis normalement ce sera un des derniers, parce qu'après on va se garer devant chez Nicolas, et il va nous aider à faire la manœuvre un petit peu plus tard, je pense qu'on va boire un petit coup avant de se garer, et voilà, il démarre toujours au quart de tour, ça ne change pas, il démarre super bien, moteur impec, en plus je vous montre, regardez, il n'y a même plus de fumée bleue, il n'y a plus rien qui sort, donc très bonne nouvelle, en fait l'avantage comme je vous ai dit, c'est que le nouveau camping-car, va avoir le même moteur que Gérard, pas turbo, tout ça, c'est aussi un 2,5 litre, donc peut-être que Nani ne sera pas trop effrayée, à l'idée d'entendre le son du moteur, bon là avec le bruit du moteur, je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais en fait moi ce qui me fait peur, c'est que Nani ne s'habitue pas tout de suite au camping-car, parce qu'en fait il n'y aura pas de grand délai, quoi s'il y avait 2-3 jours, pour qu'il comprenne que c'est sa nouvelle maison, etc, repérer les odeurs, ça irait, mais je ne sais pas combien de temps on va rester en fait chez Nicolas, et j'ai un petit peu la crainte que Nani fasse pipi, ne s'habitue pas, n'ait pas le temps, et ne comprenne pas en fait, et se mettre à faire pipi en ayant peur, en roulant, parce qu'en fait c'est ce qui était arrivé à l'époque, quand on l'avait emmené chez le Veto avec le camping-car d'Idriss, il ne connaissait pas du tout le camping-car d'Idriss, pourtant c'est un véhicule qui fait du bruit, tout comme Gérard, mais il n'avait aucun repère, et il avait fait pipi, je me souviens, sur la banquette d'Idriss, qu'il n'était pas très content, il avait même fait caca je crois à côté, tellement qu'il avait flippé, donc j'ai peur qu'il fasse la même chose, genre qu'il pisse dans mon lit, imaginez, là je suis bonne pour changer le matelas, donc à voir comment ça se passe, s'il y a moyen de l'habituer deux jours, je pense que ce serait déjà pas mal, mais le fait qu'il y ait la litière, le fait qu'il y ait les draps, le fait qu'il y ait tout ça, voilà, je pense qu'il comprendra quand même qu'il va y avoir du changement, bon, je vais quand même enlever mes cales avant de partir. Bon les petits amis, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes arrivés chez Nicolas, donc le 10e propriétaire de Gérard, tout ça, qui m'a trouvé mon nouveau véhicule, donc on s'était posé là au tout départ, avec Idriss, le temps de pouvoir se poser chez lui. Bonjour mon petit cœur, tout va comme tu veux ? Bah oui, je suis très ému, parce qu'on va laisser Gérard aujourd'hui. J'ai eu la petite larme à l'œil quand même en arrivant, parce que c'est là où je me suis rendu compte que c'était la fin. Sur la route, je me voyais, je me disais, c'est la dernière fois que je le suis, quoi. Séquence émotion. Et donc, et bien ici, vous allez pouvoir apercevoir mon nouveau camping-car que nous avons visité. Ta nouvelle maison, je dirais. Ma nouvelle maison, oui, je dirais encore mieux. On va mettre Gérard juste à côté, ça sera plus facile pour transférer les affaires d'un camping-car à l'autre. il va se mettre juste devant. De toute façon, je pense qu'on ne va pas rester non plus très très longtemps, peut-être une nuit ou deux, le temps de vraiment bien faire le transfert de toutes les affaires, faire les papiers, tout ça, tout ça. Voilà, vous la voyez de plus de près, ma nouvelle maison. Allez là, qu'est-ce que c'est touchant, cette passation. Oula, 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 On va se calmer, merci. Gérard, prends sa revanche. Gérard, prends sa revanche, oui, ben tu parles. Il y a Nanny qui est à côté sur le siège, il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et du coup, toi, tu ne te mets pas, tu ne te mets pas, non, je croyais que c'était Gérard qu'on mettait à côté de moi, non ? Je vais essayer de me mettre à côté. Oui, parce que c'était un peu en pente, on disait. Oui, on va voir, je vais essayer de me mettre à côté et puis pour dormir ce soir. D'accord. Pour transférer les affaires. Oui, ce sera plus facile comme ça. Donc, il va y avoir du boulot. Ma foi, on a acheté des éponges, du produit, on a acheté tout ce qu'il fallait pour... Regardez-le, regardez-le, lui. Une nouvelle maison. Oui, bon, je vais vous faire un petit plan comme ça, vite fait, c'est quand même plus propre. Déjà, on peut constater qu'au niveau des portières, il n'y a pas de rouille et qu'on dirait que c'est comme neuf. Tu as l'impression ? Oui, la carrosserie et tout, la peinture, nickel. C'est que sur les longs. D'accord. Nous surprenons ici Nicolas et Idriss en pleine discussion sur les camping-cars. Comment vas-tu Nicolas depuis la dernière fois chez Christian ? Eh bien, écoute, je savais qu'on se reverrait pour un truc de ce genre. C'est vrai ? Oui, mais la dernière fois qu'on s'est vus, je n'avais pas en tête ce truc-là. Attention, ce n'était pas prémédité. Oui. Mais je savais qu'un jour ou l'autre, ça se ferait. Donc, voilà. Oui, tu m'as dit un jour, si tu as envie de changer de camping-car, tu me contactes et puis je vais essayer de t'en trouver un bien. Ça a été assez rapide. Et en fait, ce n'est pas moi qui t'ai demandé. Finalement, c'est toi qui l'as trouvée et qui me l'as proposée par la suite. En fait, j'ai sorti la vidéo et au moment de tourner la vidéo, je me suis dit qu'il serait quand même bien pour Annabelle. Et je t'en ai parlé. Tu as vu la vidéo et tu m'as dit je le prends. Bah oui, voilà. Je vais craquer. Désolé pour les 140 autres personnes qui m'ont contacté derrière. Il y a eu beaucoup de demandes. J'en ai encore eu là. Désolé pour toi. Oh ! Tu as vu de changer. Toi aussi, tu le voulais ? Oui, genre c'est parti de 140. Oh, pauvre Yves, tu l'abandonnerais comme ça ? Tant qu'il roule en corde, on se voit encore. Oui. Un jour ou l'autre, je ne sais pas. On verra. Il faudrait sûrement un peu la tour d'ailleurs. Je t'appellerai Nicolas. J'avais dit dans la vidéo de vente qu'il irait à quelqu'un qui le mérite et qui a besoin d'un nouveau toit sur sa tête. Donc, ça me paraissait évident pour le coup. Et puis moi, ça me permet de récupérer Gérard. Oui, c'est ça que je disais aussi. Tu vas le récupérer pour le crevent. Ah, il le sable déjà ? D'accord. mais moi, j'ai déjà tout dit. Moi, je ne sais pas dire ma langue. Moi, c'est une catastrophe. Donc, même si Gérard porte le poids des ans, moi, je trouve que c'est sympa. Ça boucle la boucle. Je reviens 25 ans en arrière et puis, ça me fera plaisir de le faire partir à quelqu'un d'autre qui, j'imagine qu'il aura une deuxième vie aussi ou une troisième vie ou une quatrième vie. Je l'espère. C'est comme les chats pour ses 40 ans. Ah ouais, ce serait beau parce qu'il aura 40 ans en 2026. Ouais, ça se tient. Donc, ce serait beau qu'il roule encore pour ses 40 ans. On espère lui trouver un bon successeur qui en prendra soin et qui sera le remettre sur pied. Oui, un bricoleur. Un bon bricoleur. Voilà. Et puis, passionné d'Annabelle la coccine, elle, j'imagine aussi. Passionné, ça, je ne sais pas. Si, ça va faire monter la valeur. Vous verrez dans ma vidéo. Bon, eh bien, les amis, je vous accueille dans mon nouveau domicile. Je vais vous faire plus précisément une petite visite par la suite. J'ai déjà deux invités ici présents. Ouais, il ne peut rien avoir. Ouais, on a soif, on a faim. Le frigo est vide, d'accord ? Je n'ai pas encore été faire les courses. C'est comme ça qu'on fête. Les bouteilles de champagne, allez-vous. Mais j'ai offert des financiers à Framboise tout à l'heure, ça compte. Ouais, et puis, c'est ça qui compte le plus. Ouais, c'est que j'ai les clés et que tous les papiers sont remplis. Merci. Félicitations Annabelle pour ce Jean-Jacques. Jean-Jacques. Hé, je n'avais pas dit son nom encore. Ouais. Je ne crois pas. Non, mais ce n'est pas grave. Jean-Jacques Fleurette. Il faudra bien le dire à un moment donné. Donc ici, on va faire une petite visite guidée. Donc là, je suis au niveau de mon lit. Voilà. Nous avons l'espace cuisine avec le petit lavabo, avec la petite gazinière. Non, on va arrêter de dire petit à chaque fois. Ça, c'est ma spécialité de dire petit à chaque fois. Si je me permette, chère madame. Oui, c'est un évier dans la cuisine. Le lavabo, c'est dans lequel il peut être. D'accord, merci. Les gens ont failli confondre les deux. Et on peut voir qu'il y a quand même beaucoup plus de rangement que dans Gérard parce qu'ici, on a une petite corde. Vous avez un bar. Ah oui, carrément un bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On peut mettre 7 bouteilles de Ricard. Ah non, moi, je mets mes bouteilles d'eau. Bon, vous mettez ce que vous voulez. Et mon PQ juste en haut. Un chauffage qui n'est pas un Trouma. Tu as dit, mais bon, c'est dans le même style. Ça lui ressemble. C'est vrai qu'il ressemble au mieux quand même. Il chauffe quand même vachement bien. Au niveau du bruit, il fait le même bruit. C'est le 7, il ne fait pas le même bruit. Un petit rangement là. J'ai un grand ici. Oui, Sadek 3000. Je ne sais pas pourquoi 3000. Il spécialise l'échauffage il y a 30 ans. Ici, c'est devant. Voilà, c'est le poste de pilotage. Tu peux accéder. Et je peux y accéder directement de derrière à devant. Et aussi, ce qui va être pas mal, c'est que je vais avoir une protection que je vais pouvoir mettre entre les deux pour garder bien la chaleur dans la partie cellule. Et j'ai aussi une protection que je vais pouvoir ajouter sur le pare-brise. Exactement. Il y a aussi pour les fenêtres. Oui, c'est pareil. Tu as tout ça. Tu as une caméra de recul avec un grand écran au plafond. J'ai une caméra de recul. Le truc que je ne me suis jamais servi de ma vie. Pour les 1,20 m de plus que Gérard, tu en auras besoin. Je pense aussi. Non, il risque de faire bip, bip. Bip, bip, bon, dépaysé finalement parce qu'au niveau des portières, c'est un peu la même chose. Là, même au niveau du levier de vitesse, c'est pareil. Le frein à main, il est aussi à gauche. C'est juste au niveau du tableau de bord. Comme c'est un Citroën, forcément, ça change. Mais tout est pareil. Je ne suis pas trop dépaysé à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à montrer ? Quelque chose d'important. Il faut que tu montres. De quoi ? Les toilettes ? Les toilettes qui sont vides. Oui, les toilettes qui sont pour le moment qui sont vides. mais peut-être qu'ils vont devenir un placard. Idriss va veiller à ce que... Donc ici, on a un évier. C'est ça, Nicolas ? Un lavabo. Ah oui, il y a rien. C'est une toilette en verre. J'ai sa beau rire. Un miroir. Un deuxième miroir ici et un troisième miroir là-bas. Donc franchement, je vais pouvoir me refaire une beauté un peu partout. C'est pour aller des glaces. Donc, les toilettes. On a déjà l'EPQ qui est déjà présent. Ça, c'est super. Oui, et ça, je pensais faire des toilettes secs. On verra. Parce que la province c'est d'origine, ça fonctionne. C'est des toilettes chimiques. Oui. Mais je ne suis pas trop pour. Je préfère être plus autonome et de ne pas devoir passer à des stations pour vider à chaque fois. C'est un peu contraignant. donc voilà pour la salle de bain et puis la dernière partie et non la moindre la partie lit. J'ai un gigantesque lit parce que c'est vrai que l'autre il était quand même pas grand grand. Pas très large. Oui. Pas très large. On va entrer à deux. Oui. Donc nous avons la preuve que c'est bel et bien un troumat. Oui. Voilà. Troumatique. Et puis alors on a un bon garantie date de juillet 90. Au cas où il y a un problème. Tu contactes Loisir Caravane à Albi. J'ai un numéro de téléphone à 8 chiffres. Je ne suis pas sûr qu'il répond. Surtout à Albi c'est quand même pas tout prêt. Enfin voilà c'était pour la petite parenthèse impromptue. On a aussi des protections comme ça qu'on va pouvoir ajouter ici au niveau des vitres en plus des petits rideaux. Encore des rangements ici tout le long et même ici parce qu'on a les rangements comme ça les placards mais on a aussi des rangements comme ça et puis un placard ici et même encore des rangements là j'ai un porte-vélo aussi qu'on peut voir d'ici et puis en dessous j'ai encore un rangement là je peux tirer le petit truc j'ai un rangement et même sous le lit je me fais tout petit regarde tu peux leur montrer hop voilà et est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi il y a des câbles ça tend les parois latérales puisqu'il avait eu un dégât des eaux il y a des années et l'ancien propriétaire qui était technicien dans tous ces systèmes là il a fait un système de filin comme un pont à auban un peu pour tout retendre et empêcher que la structure du camping-car ne bouge d'accord ok c'est discret ça passe à travers les meubles très bien merci pour ces explications donc résumé j'ai un camping-car plus grand oui vas-y tu peux te moi je rentre ah ok non mais je je trouvais que tu allais te relever c'est pour ça donc résumé de la situation j'ai un espace de vie beaucoup plus grand où tout est fonctionnel et puis aussi un espace où je vais pouvoir donc accueillir mon petit loulou à Ron notamment aux prochaines vacances et je ne réalise pas trop trop encore pour le moment que je vais me séparer de Gérard et que je me trouve dans ma nouvelle habitation mais mais voilà j'aurai la petite larme à l'oeil lorsque je quitterai Nicolas et que je lui laisserai Gérard et que je vais retrouver mon Gérard mon Gérard de l'époque que tu vas vendre ouais on va le mettre en vente vous serez tous informés parce que je sais que là vous les abonnés d'Annabelle vous allez l'attendre Gérard Annabelle elle va peut-être même laisser quelques objets fétiches à l'intérieur mais ça c'est pas encore décidé mais pas des petites culottes parce que ça on avait dit oh mince non mais je sais pas ce que je pourrais laisser dans le camping-car Nani non Nani ça c'est Archimor Idris encore moins ah encore moins non 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 mais je les aime tous les deux pareil et les abonnés il faut que vous disiez à Annabelle ce que vous voulez qu'elle laisse dans son camping-car avant qu'elle parte pour que son acheteur suivant ait petit objet fétiche on va laisser l'autocomment avec le chat sur la portière ça c'est sûr bon après c'est pas vraiment de valeur si c'est Gérard oui c'est vrai on va réfléchir à tout ça puis on reviendra vers vous mais voilà pour le résumé en tout cas de la journée et puis le changement c'est maintenant comme disait François Hollande et puis je vous tiendrai au courant je vous montrerai un petit peu quand on commencera le déménagement certainement je sais pas demain parce qu'aujourd'hui on a prévu de se faire un petit on va aller fêter ça dans un restaurant étoilé Buffalo Grill étoilé dans mon coeur mais pas peinture moi aussi c'est j'adore toi aussi t'es un bien parfait c'est ma madeline et puis après demain je commencerai un petit peu à décharger les affaires et puis habituer aussi un petit peu Nanny parce que Nanny il va pas trop comprendre ce qui se passe il faut qu'il y ait un coup qu'il s'approprie son nouveau logement ouais ça serait très important donc les amis je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve certainement très vite pour une prochaine vidéo donc de l'aménagement salut salut